bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui les gens pour une semaine après qu'est ce qu'on en pense de cette chaîne portable vous avez été nombreux à regarder notre petite vidéo et à nous dire plein de conseils à nous dire qu'on a fait n'importe quoi oui aussi c'est fort probable du coup on vous avait dit dans la vidéo qu'on testerait plein de trucs pour voir justement l'utilité et bah voir la qualité du jeu voir qu'est ce qu'on peut corriger pour que ce soit plus probable que cela que moi et il ya une solution il faut brancher sa ps5 en éternet en tout cas voilà faut faire plus tard deux pouces bleus faut savonner à la chaîne faut nous dire si vous avez craqué pour cette console si vous l'avez acheté ou si vous croyez l'acheter elle est revenu en stock sur sony directement oui ouais 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 mais ça reviendra je pense pas que ce soit une console très limitée 219 euros j'étais pas plus cher sur notre site oui qu'est ce qu'on a fait la dernière fois alors on l'a lancé en wifi classique on avait la ps5 en wifi et vous avez tous dit il ya des box qui bride la connexion du coup mettez en éternet donc effectivement on a mis en éternet et c'était mais alors 1500 fois c'était le jour et la nuit alors on vous en record à l'extérieur en 4g avec le portable donc c'est moins joli oui parce que ça faut quand même une grosse connexion mobile je pense oui mais c'est quand même pas trop mal quand même pas mal on a testé sur deux jeux différents on a testé aussi du coup en câble éternet avec du coup la portale en wifi et sur trois jeux différents un jeu cd un jeu en ligne et un jeu des maths pas en ligne j'étais à 50 des maths spider-man en cd et fortnite des maths mais du coup en ligne donc il utilise un peu la connexion traite aussi alors on a tout ça en footage et du coup déjà est bien gros point bah c'est vachement mieux sauf que en fait le la première vidéo c'était vraiment test et un boxing oui quand tu fais un test un boxing enfin pour moi c'est genre ton box tu connais pas le truc je me suis pas plus franchement que ça c'est quoi l'expérience utilisateur tu vois et bah du coup tu lances la salag tu vois enfin je pense que sur le coup on était vraiment déçu en fait il recommande une une borne wifi avec du 5 mégas et du 15 mégas recommandé en high speed mais du coup ils te disent pas il faut mettre la console en filière oui parce que on n'est pas les seuls vous êtes nombreux à avoir eu le même problème et donc essayer de faire ça chez vous si vous avez le problème c'est en fait c'est sur votre box si vous êtes chez certains opérateurs ça bride de ouf oui il faut mettre la console via filière directement sur la box ou si vous avez un branchement non un branchement donc on met dans les murs mais du coup c'est parce que c'est déjà installé eh bien ça marche beaucoup mieux on va montrer spider-man spider-man parce que spider-man c'est juste un cd voilà oui spider-man bah c'est beaucoup plus propre alors il y a des sauts d'image alors on sait pas les sauts d'image parce que au niveau de la vitesse qu'en fait quand spider-man il s'élance ouais il ya un saut d'image alors est-ce que c'est parce que c'est en cd non moi je pense que c'est parce que c'est un jeu qui est très gourmand oui aussi et en fait tu vas vite 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 et ça doit quand même envoyer du débit en fait c'est un peu bizarre quand même de faire du local et pas de passer directement sur la console tu vois en fait moi j'aurais aimé que la console est ce qu'on est directement à la playstation portable enfin le portal portal et que ça marche correctement mais ça le fait pas alors en vrai et moi je pense que je vais changer un peu la vie du premier truc ce que c'est quand même une semaine après on y a joué beaucoup beaucoup à fortnite sauver le monde ouais beaucoup parce que c'est pas dispo sur switch moi aussi j'ai joué beaucoup alors petit petit point négatif moi ça me fait mal au poignet ouais au bout d'un moment je trouve ça et ça me fait un peu mal au poignet je dis pas que ça vaut son argent parce que c'est quand même 220 euros plus d'une console à 500 enfin un peu moins cher après pour un écran comme ça après le fait que ce soit une console un petit peu cher pour le fait que ce soit pas une console non mais il y en a qui disait ouais c'est 50 euros trop cher c'est pas non plus on demande pas l'avoir à ça non non mais voilà oui c'est quand même je dirais ouais 180 ouais 180 entre 150 et 180 mais du coup bah ça a bien plu parce que c'est en rupture très vite mais parce que je pense qu'il ya pas eu des quantités astronomiques en tout cas en dé one oui en fait après avoir refait une expérience de une semaine avec bon les bons paramètres parce qu'en fait disclaimer attention ne faites pas juste le l'idiotie de juste brancher votre truc et hop ça marche non non il faut faire bien le paramétrage je pense qu'on était nombreux en ce cas bah c'est pas mal c'est pas révolutionnaire tu vois non mais en fait nous ça nous correspond de ouf parce qu'en gros quand on doit farmer un jeu battu style fortnight on doit pas monter les paliers en très peu de jours et on a la flemme de ouf de d'installer l'écran de jouer sur un siège et tout fin de s'installer de se mettre devant l'écran hop tu l'enjustes ça tu t'installes hop très bien enfin très positif c'est vraiment le point quoi c'est propre du coup en éternet c'est propre mais fortnight regardez c'est j'ai fait une partie il ya plus le problème de connexion vous savez avec les petits boutons rouges il ya des baisses de connexion quand tu connecte un autre appareil quand tu vas télécharger un truc par contre j'étais sur instagram et à un moment tu m'as dit arrête d'aller sur internet ouais en gros tu t'aimais t'applaudais un truc et en gros ça m'a fait laguer direct mais c'était pas la connexion du portal c'était la connexion en gros la stabilité de la collection fortnight au serveur je reste quand même bloqué sur le fait que bah en fait quand tu lances un produit comme ça à ce prix là en 2023 voire presque 2024 t'as pas ah bah non fallait pas faire ça faut tout paris après tout ça devrait parce qu'on a eu beaucoup de retours de commentaires en disant oui mais vous n'avez pas fait ça vous n'avez pas fait ça moi je veux quand j'achète un produit en 2023 je veux que je lance ça fonctionne en fait j'ai pas besoin de faire 10500 paramétrage après c'est pas très compliqué mais voilà mais j'ai pas besoin de faire autant de paramétrage pour pouvoir jouer en fait à un jeu aussi enfin aussi simplement que je joue sur une console spider-man c'est propre même si voilà il ya des petits et du coup on a essayé en plus un jeu qui est en démat sur notre console on n'a pas en physique c'est gta 5 je crois que ça prend des images de gta sur notre chaîne c'était juste une course de watcher et en fait ce qui est vachement bien c'est qu'un moment guillaume il s'est fait enfin avoir par la police et en fait il ya les petits gyrophares sur les côtés du coup ça rend trop trop bien je sais pas si ça devait être ça doit être déjà parce que j'ai pas beaucoup beaucoup joué finalement sur ps5 j'avais déjà fait le jeu un million de fois sur ps3 ps2 depuis que j'ai 12 ans et en vrai je trouve ça marrant les gyrophares vu que ça prenait tout le côté va vous de toute façon ça prend tout le côté bah c'est trop stylé c'est ça brille c'est marrant et puis j'ai pas fait de bêtises c'est du faut être gentil mais du coup ça marche bien aussi alors j'étais en train de regarder via l'écran via un truc est un peu de loin après c'est vrai que si tu regardes de près à des fois tu as des petits lags c'est un peu qu'ils aient des fois quand tu fais des mouvements trop brusques dans certains jeux mais en fait j'ai voulu faire gta pour aller giga giga vite et en fait on est en giga giga vite j'avais pas l'impression que ce soit dégueu oui contrairement à spiderman où tu as eu des lags en fait c'est pas des lags c'est je sais pas si on t'y arrive à en trouver un mais ça fait un truc noir autour de ça c'est une sorte de ouais de saut d'image chelou mais je sais pas ok le produit bah il est cool quand même mais il faut les moyens pour une bonne connexion pour pouvoir jouer hors ligne puisqu'on a joué enfin en dehors de chez nous alors on a joué en dehors de chez nous alors on est allé se promener on avait la petite ps portables sur portal attention en parlant de la trimballer en sac c'est pas pratique du tout enfin ouais c'est difficile de trouver un sac adapté la suite chez film mais il faudrait qu'ils sortent je sais pas ça peut peut-être existé pour l'instant il doit avoir sans doute du faux par rapport à ça mais une housse pour pouvoir la trimballer pour voir la mettre c'est pour que ça rentre pile poil parce que là c'est dur de trouver un sac qui rentre pile poil ouais parce que du coup ouais c'est elle est pas plat on l'avait dans un sac on l'avait dans un sac et de courant et on a joué donc on a connecté sur mon portable donc là la playstation était chez nous en train de tourner en ethernet et du bleu là c'est là oui voilà c'est bien bien internet parce que du coup on était en 4g sur la connexion du portable de guillaume en partage de connexion ouais et c'est pas mal et c'est pas mal c'est pas aussi beau que quand tu es chez toi fort night il ya des problèmes de stabilité mais ça c'est parce que la 4g pour avoir fait l'expérience de la 4g sur fort nine parce que moi je jouais qu'à ça avant qu'on ait la fibre et c'était horrible c'est pas du tout stable donc ça ok et spider-man par contre super top ouais top franchement c'est pas c'est flou mais ça n'a que pas mais la réactivité elle est vachement fat c'est à dire que tu sens que dès que tu touches hop c'est bon je pense pas qu'on était à fond sur la caddie je pense que c'est pas une super caddie après c'est la même expérience que le remote play qui existe déjà via la tablette en fait donc c'est pas non plus révolutionnaire mais bon et d'ailleurs j'avais galéré parce que je trouve enfin j'ai pas regardé les tutos mais en gros le double tap c'est pour vous savez qu'il est caché là et en gros tu peux slide et mettre tous tes paramètres et baisser ou monter l'humidité et même en l'humidité des max dehors ça faisait des reflets de partout oui j'étais là j'étais en mode on était en train de chercher pour éviter de voir tous les arbres qui étaient au dessus de nous après c'est très brillant l'écran est très brillant il n'est pas mal du tout donc c'est c'est un peu compliqué il ya aussi le gros défaut alors nous ça ne concerne pas parce qu'on va jouer souvent chez nous et puis on s'en fout si on entend le son le casque link c'est à dire que vous pouvez pas connecter en bluetooth autre chose que la marque de playstation ouais c'est ça je crois c'est ça oui je crois que c'est ça et il ya pas de prise jack c'est ça si je crois qu'il ya une prise jack mais je crois que c'est ça un peu comme sur la manette ah oui mais par contre tu peux voir un micro mais tu peux pas mettre ben un père et un périphérique bluetooth qui n'est pas playstation link ah oui c'est ça je peux pas mettre tu as les bêtes les bêtes par exemple qui samsung iphone ou autre tu peux pas les mettre alors que tu peux mettre les bêtes de playstation ah oui ouais je joue là j'ai joué là j'ai record là nickel chrome et tout parce que du coup j'étais en mode ethernet la playstation et c'était sur le réseau local donc la box est là la playstation est là donc nickel ça marche bien et j'ai porté ma console je suis allé m'installer là ça lagait en fait j'ai l'impression que si tu bouges ouais en fait faut vraiment être en mode tranquille tu joues dans ton canapé il n'y a pas de problème tu vois c'est propre c'est carré on vous remonte du footage toujours mais c'est franchement c'est propre si tu fais la bonne configuration c'est propre mais c'est ça le problème est-ce que tu as joué un marchand à un moment à spider man est-ce que ça lagait ou pas non ah non parce que ça dépend que de la connexion 4g oui bah oui il faut sinon un giga mini route heures après tu vois c'est ça reste toujours un accessoire un gadget c'est pas une console oui oui c'est en fait c'est un accessoire gadget ouais c'est vraiment si tu as l'argent pour que tu as une bonne co et que tu sens que tu peux vraiment jouer en mode portable chez toi parce que tu as envie de regarder une série en même temps où tu n'as pas envie d'allumer ton écran ou autre ouais ça peut être marrant oui après le produit bien moi je me suis fait mais un peu gros à transporter en fait c'est vraiment je dirais un expert tu poses sur ta table de salon voilà c'est genre non mais c'est ça c'est pas trop c'est pas trop nomades tu vois c'est genre c'est pas trop une pause et puis tu t'installe dans la télé tu joues mais après est-ce que tu vas le prendre dans ton sac le trimballer il faut une pochette accessoire je sais pas s'ils vont faire ça ou si la pochette avait comme à ça un bloc ça va être comme la boîte non mais sinon tu remballes la boîte je dirais pas que c'est horrible que c'est vraiment à l'heure obsolète c'est quand même efficace c'est beaucoup mieux que la semaine dernière c'est pas révolutionnaire vive le câble ethernet la wii ou de la feuille à quelques années moi avec une avec une manette en plastique pour enfants mais la manette quand je reprends la wii ou en main je me dis oh là là mon dieu il est très bien comme console mais c'est très elle était solide pour l'avoir testé plusieurs fois tomber par terre et on va pas faire de crash test aujourd'hui non 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 drop test attention parce que j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu fragile et puis il n'y en a plus nulle part oui aussi ouais non mais en tout cas voilà on voulait voir faire une vidéo une semaine après pour vous montrer un peu tout ce qu'on a pu tester sur la sur la console on a bien vu vos commentaires effectivement de tout à l'heure j'avais l'intention de tester le internet mais sur le coup la console était branchée là bas non mais on s'est dit naturellement enfin je sais pas d'une bonne connexion internet et là c'est cool mais là oui c'est ouais avec toute la confie qu'il faut avec l'argent pour acheter tout ça et avec le temps de l'utiliser oui c'est pas mal mais c'est pas une console à part entière donc du coup si t'as pas la playstation 5 ça sert de l'acheter si t'as pas si tu préfères acheter par exemple une switch que tu n'as pas pour pouvoir jouer à des jeux originaux switch bah c'est quand même plus sérieux parce que là en fait tu vas jouer au même jeu que la playstation 5 c'est déjà la playstation 5 en fait ça va pas te permettre de jouer à des jeux différents voilà oui oui c'est un peu un gadget luxe quoi oui voilà ouais tu veux un truc joli c'est un peu inutile mais c'est joli quand même mais c'est sympathique et franchement ça enfin ça vaut le coup si vous avez les moyens si vous avez le temps si t'es un fan absolu de la playstation 5 et que tu monopolis trop la télé par exemple ton compagnon t'accompagne te dit c'est bon on peut regarder un film voilà dans ces cas là c'est hyper bien je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ces cas là ça peut fonctionner non mais voilà c'était important de refaire une autre review parce que là on a beaucoup joué avec oui et c'est pas mal voilà c'est pas mal le but c'était vraiment pas de dire un avis négatif sur la première fois c'est juste qu'en fait sur le coup on a été déçu de l'expérience utilisateur que tu lances ta console et qu'il n'y ait pas le retour que tu veux ou que tu attends et et c'est enfin nous ça nous a grave déçu et là pour le coup oui bah dès qu'on a branché en éternet bah là tout de suite le jour et la nuit c'était le jour et la nuit donc faites ça si vous avez des problèmes chez vous avec votre playstation portal vous la connecter en éternet et ça fonctionne du feu de dieu c'est toi qui est bah c'est un peu lourd pour moi déjà la switch moi pour moi c'est très c'est lourd la switch là il est hyper bien par contre non mais il faut des grosses mains tu vois il faut faut être à l'aise avec le truc tu vois faut moi au bout d'un moment enfin par exemple je vois à sauver le monde j'ai joué j'ai eu une heure au bout d'une demi-heure je sentais que c'était ça pesait sur mes poignets quoi oui c'est ça tu peux te poser avec des reposements et ouais c'est c'est quand même gros et c'est vrai que petit dernier truc pour jouer réellement en si il y en a qui d'entre vous qui jouent à fortnite et qui veulent jouer en pas haut niveau mais en compète un peu vénère tu vois c'est inutile parce que tu es là c'est impossible de construire c'est hyper dur de construire tu as les mains comme ça tu as l'impression de porter un truc comme ça je sais plus jouer non non c'est pour jouer chill c'est pour jouer chill c'est le dernier ravi qu'on donnera aujourd'hui mais en tout cas meilleur ravi que la dernière fois et voilà faut juste faire la bonne configuration c'est ça qui est peut-être un peu frustrant sur le premier ravi et puis sinon ça roule un minimum c'est ça en tout cas voilà vous pouvez avoir de pouces bleus faut s'abonner à la chaîne faut nous dire si ça vous a plu et on vous dit à bientôt une prochaine vidéo de Guillaume et Kim allez salut